Elles s'appellent Sophie, Céline et Nathalie et toutes les trois viennent de mener pendant un an sans doute le combat le plus difficile de toute leur vie, celui contre la maladie et plus précisément le cancer du sein. Diagnostiquées en 2013 suite à une mammographie pour l'une d'entre elles et une grosseur suspecte pour les deux autres, elles ont alors décidé de lutter ensemble et de vaincre cette foutue maladie. Et elles se sont fait aussi une promesse, celle d'organiser un lâcher de ballon si elles s'en sortaient. Il y a quelques jours, elles ont donc réuni famille et amis au Jardin du Maine pour fêter leur rémission, leur bonheur de vivre et tenir leurs promesses. En fait ce lâcher de ballon, on l'a décidé pendant nos traitements. On avait dit qu'à la fin, quand on irait mieux, on allait lâcher nos ballons pour faire une pensée à toutes les femmes qui combattent aussi le cancer du sein. Comme nous le cancer, oui. Voilà, et aussi penser à tous ceux qui combattent d'autres maladies et puis ceux qui sont partis également, qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir. Et si toutes les trois ont retrouvé le sourire, elles avouent pudiquement avoir traversé des épreuves difficiles durant ces longs mois de lutte et d'incertitude. Oui, en plus la chance que j'ai eue, c'est qu'elles ont eu le même combat que moi en même temps que moi. Donc en fait, c'était mieux à trois parce qu'on a pu échanger nos peines, nos pleurs, nos joies, nos ressentis, nos effets. Et puis on arrivait à remonter la pente rapidement. On ne le souhaite à personne, mais c'est vrai que de ne pas être toute seule à le vivre, c'est quand même plus simple. Oui, tout à fait. Ça aide de savoir qu'on n'est pas seule. Très entourées, les trois jeunes femmes ont voulu également, à travers ce joli moment, réunir tout leur soutien. Car sans eux, pas de victoire possible contre la maladie. Toutes les trois, moi personnellement, moi c'est toutes les trois. Et tous les gens qui sont autour de moi, c'est les gens qu'on a réunis, qui ont été présents pendant huit mois. Et même encore, mais pendant huit mois, ces personnes-là ont été vachement présentes. Au jour de vous, aujourd'hui, c'est des amis, la famille ? Des amis, proches, des collègues de travail. Et puis surtout ma famille, oui. Une action symbolique et un geste d'espoir aussi pour tous ceux qui luttent contre la maladie, tous ceux qui désespèrent, tous ceux qui souffrent. Partout, il y a des gens qui pensent à eux et qui les encouragent. Ces ballons en sont le symbole. C'est qui les Winners ? C'est nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada